Bonjour, dans des vidéos précédentes, on a appris comment calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Ici, ce qu'on va faire, c'est un petit peu la même chose, mais avec une suite géométrique. Donc, on se donne une suite u géométrique, c'est une suite géométrique, dont on connaît le premier terme, le premier terme qui est un certain nombre a, et aussi la raison, qui est un certain nombre que j'appelle q. Ensuite, on prend un nombre entier, et on note Sn, la somme des n premiers termes de la suite u. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une formule qui permet de calculer cette somme Sn des n premiers termes d'une suite géométrique. Ce que je vais faire pour commencer, j'aime bien toujours faire ça, c'est essayer de voir un peu de quoi est constituée cette somme-là. Donc, je vais la réécrire Sn. Eh bien, c'est donc la somme des n premiers termes de la suite. Alors, le premier, le tout premier terme, c'est a. Ensuite, je dois ajouter le deuxième terme. Alors, le deuxième terme, puisque c'est une suite géométrique, c'est le premier terme multiplié par la raison. Donc, ça, je vais l'écrire comme ça. C'est a multiplié par q, la raison q. Ensuite, je vais ajouter le troisième terme, qui est ce terme-là, le deuxième terme, multiplié encore par q. Donc, ça me donne a fois q au carré. A fois q au carré. Ensuite, j'ajoute le terme suivant. Et le terme suivant, c'est ce terme-là, multiplié encore une fois par q. Donc, c'est a fois q élevé à la puissance 3. Voilà. Je pense que tu commences à voir ce qui se passe. Je continue. J'ajoute le terme d'ensuite, qui est donc a fois q élevé à la puissance 4, plus ainsi de suite. Et puis, il faut que je m'arrête au dernier terme. Le dernier terme, c'est le n-ième terme de cette suite. Alors, ça va être le nombre a, le premier terme, multiplié par q élevé à une certaine puissance. Ça, je pense que tu l'auras compris. Donc, ça va être q élevé à une certaine puissance. Et il faut essayer de comprendre à quelle puissance on doit élever la raison q ici. Alors, pour comprendre bien ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu les termes qui sont donnés ici. Le premier, c'est a fois q élevé à la puissance 0. q élevé à la puissance 0, ça fait 1. Ici, dans le deuxième terme, q est élevé à la puissance 1. Dans le troisième terme, q est élevé à la puissance 2. Dans le quatrième terme, q est élevé à la puissance 3. Et tu vois que dans chaque terme, on élève la raison à un exposant qui est le rang du terme moins 1. Donc, ici, on va avoir q élevé à la puissance n moins 1. Donc, si tu veux, tu peux revérifier que tout se passe bien. Si tu remplaces n ici, par exemple, pour ce terme-là, qui est le troisième terme, il faut prendre n égale 3. Et donc, on obtient ici q puissance 3 moins 1, qui fait bien 2. Tu peux regarder ça pour chaque terme. Quand même, on a un petit peu avancé, puisqu'on a donné une expression en extension de notre somme Sn. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit stratagème qui va être très très utile. En fait, je vais réécrire cette somme-là, mais en la multipliant par la raison q. Donc, ce que je vais faire, c'est écrire q fois Sn. Donc ça, ça me donne tout ça multiplié par q. Donc, le premier terme multiplié par q, c'est donc a fois q. Et ce que je vais faire, c'est l'écrire en fait en dessous de celui-ci. Tu vas voir que ça, ça va être intéressant. Donc, finalement, ici, je vais écrire a fois q. A fois q. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est celui-ci que je multiplie par q et que je place dans la deuxième colonne ici. Et puis ensuite, je vais ajouter ce terme-là, multiplié par q. Donc, a fois q fois q encore. Donc, a fois q au carré. Et celui-là, je vais donc l'écrire ici, a fois q au carré. Et tu vois que c'est donc ce terme-là, multiplié par q, que j'écris ici dans la troisième colonne. Et je vais faire exactement pareil à chaque fois. Ensuite, je vais avoir celui-ci, a fois q au carré, multiplié par q, que je vais placer ici. Ça va être a fois q au cube. Plus, ainsi de suite, le terme suivant, ça sera celui-ci, multiplié par q. Donc, a fois q puissance 4. Ainsi de suite. Alors, ici, ce que je vais mettre, c'est le terme qui est avant, celui-là, ici, juste avant le dernier, multiplié par q. Donc, ça va me donner a fois q puissance n moins 2 multiplié par q. Ça me donne effectivement a fois q puissance n moins 1. Et du coup, il me reste encore un terme qui est celui-ci que je dois multiplier par q. Donc, ici, j'ai encore un terme. C'est a fois q puissance n moins 1 fois q. Donc, c'est a fois q puissance n. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans, c'est que tu vois, si je soustrais ça, q fois sn de la somme sn, en fait, en colonne, on peut remarquer que tous les termes ici vont disparaître. Et il va me rester simplement le premier terme et celui-ci, le dernier, a fois q puissance n. Alors, on va le formaliser un petit peu. Je vais le faire. Je vais donc écrire sn moins q fois sn. Et ça, on va le faire en colonne. Donc, ici, j'ai ma soustraction en colonne sn moins q sn. Et puis, ici, je vais tout soustraire en colonne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais avoir a fois q moins a fois q. Ici, a fois q au carré moins a fois q au carré. Ça, ça va s'annuler. Ces deux termes-là vont s'annuler aussi. Ces deux termes-là aussi vont s'annuler. Et donc, finalement, ce qu'il me reste, c'est tout simplement le premier terme, a, moins le dernier terme, qui est a fois q élevé à la puissance n. q élevé à la puissance n. Donc, le q, ici, je le mets en bleu. C'est la raison de la suite. Et là, on est presque au bout de nos peines, puisque ici, j'obtiens quelque chose d'intéressant. Et ce que je vais faire, c'est dans le membre de gauche, ici, je vais mettre sn en facteur. Donc, ça me donne sn en facteur de 1 moins q. 1 moins q. Et ça, eh bien, c'est égal à... Alors, ici aussi, je peux factoriser quelque chose. Le premier terme a, donc je vais le mettre en facteur. Et ça, c'est a facteur de 1. 1 moins q élevé à la puissance n. Et tu vois que, ici, maintenant, si je divise par 1 moins q les deux membres, ce que j'obtiens, c'est cette relation-là. Sn, c'est a facteur de 1 moins q élevé à la puissance n divisé par 1 moins q. Et ça, c'est le résultat auquel on devait arriver. On obtient une formule, ici, qui permet de calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique quand on connaît le premier terme et la raison de cette suite. Donc, cette somme-là, elle est égale au premier terme multiplié par 1 moins la raison élevé à la puissance n et divisé par 1 moins la raison. Alors, pour être tout à fait rigoureux, il faudrait quand même préciser que ce qu'on vient de faire ici, c'est valable seulement si la raison q est différente de 1. Il faut que q soit différent de 1, puisque sinon, effectivement, dans cette formule-là, on a une division par 0, ce qui n'est pas possible. Bon, ça enlève très peu de généralité à notre formule, puisque si on a une suite géométrique de raison 1, eh bien, en fait, c'est une suite constante. Donc, je te laisse dans ce cas-là examiner quelle sera la somme des n premiers termes d'une suite constante.